Bonjour, aujourd'hui on va voir comment dockeriser une application et l'upload sur le cloud Docker Hub. Pour ça j'ai créé rapidement une application avec FastAPI en Python. FastAPI c'est une librairie qui permet de créer des applications web en Python assez facilement. Mon application est très simple, elle charge un modèle de deep learning que j'ai entraîné précédemment qui va simplement classifier des images de chiffres donc de 0 à 9 avec le dataset mlist. Mon application est très simple, elle se définit juste par une adresse predict qui prend en entrée l'image qui la transforme selon les paramètres du modèle donc en nuances de gris et de taille 28 par 28 qui la retransforme pour la linéariser et la passer dans un réseau de neurones tout simple c'est juste un réseau de deep learning à une seule couche qui va prédire le chiffre de l'image en fonction de l'image. Et donc ce qui retourne c'est la classe avec la plus grosse probabilité. Je vais démarrer l'application juste pour vous montrer, j'ai également fait une petite interface en HTML très rapidement. Pour ça je vais dans mon terminal sur VS Code, je tape FastAPI dev app.py parce que mon application se trouve dans le filet app.py. Je suis évidemment dans un environnement virtuel que j'ai créé au préalable. Voilà mon application est lancée, je peux y aller en cliquant sur le lien, l'url. Là j'ai mon application qui s'est lancée, c'est tout simple. Je peux choisir ici un fichier, je peux choisir une image. Ici une image de 2 en dessiné. Je l'ouvre et là je vois que la classe predict c'est bien un 2. Mon modèle fonctionne bien. Maintenant je veux dockeriser cette application. Pour ça il va tout d'abord falloir que j'installe Docker. Donc pour installer Docker, si vous êtes sous Windows ou Mac, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'installer Docker Desktop. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez aussi installer Docker Desktop. Mais c'est quand même plus simple d'installer simplement le Docker Engine. Pour ça vous allez dans les tutos d'installation de Docker et vous suivez le tutoriel. Moi je veux installer Docker Desktop, je suis sur Mac. Donc je clique, je vais sur docker.com, je veux download Docker Desktop, download for Mac, Apple Silicon. Je clique là, je télécharge le fichier et après j'ai juste à l'ouvrir pour installer Docker. Moi je l'ai déjà fait. Donc vous suivez juste les instructions. Une fois que c'est fait, vous avez Docker. L'application se présente comme ça, c'est une application graphique. Nous on va utiliser le terminal pour montrer comment ça fonctionne sous Linux et sous Windows aussi. Vous savez que le terminal c'est plus simple. Ici dans la page images, vous avez toutes vos images Docker et dans la page container, vous avez tous vos containers qui sont en train de tourner. Vous avez aussi les volumes ici, tous les builds, le cache des builds des images, etc. Donc nous on va pas utiliser l'application graphique, on va utiliser les lignes de commande. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc pour dockeriser mon application, maintenant que j'ai Docker installé, je vais retourner dans mon VS Code, ouvrir le terminal. Je vais cliquer le terminal pour faire plus d'espace. Pour vérifier que Docker est bien installé, je peux juste taper la commande Docker dans mon terminal. Je vois que ça me retourne l'aide de la commande Docker, c'est que Docker est bien installé. Pour voir toutes les images que j'ai en local, je peux taper la commande Docker images. Là j'ai toutes les images Docker disponibles en local sur mon ordinateur. Pour voir maintenant tous les conteneurs qui sont en cours d'exécution, je peux taper la commande Docker ps. Et là je vois que je n'ai aucun conteneur en cours d'exécution. Donc voilà. Maintenant, je veux dockeriser mon application. Pour ça, il faut tout d'abord que je crée un Docker file. Pour ça, je crée un fichier ici sur VS Code en haut à droite que j'appelle Docker file. Si vous êtes sous VS Code, quand l'icône change pour une baleine, c'est que le nom est bon. J'ai créé mon Docker file. Docker file, c'est une définition étape par étape de la création du build de votre application. La première étape, c'est de définir l'environnement d'exécution et donc le système d'exploitation et toutes les dépenses. Moi, c'est une application Python. Je veux donc un environnement d'exécution Python. Pour définir l'environnement d'exécution, j'utilise le mot clé FROM, espace. Et là, il me faut une image Docker qui existe déjà et qui est la base de mon image à moi. Donc je vais me baser sur des images préexistantes. Pour trouver une liste de toutes les images publiques et officielles, je peux aller simplement sur le Docker Hub. Donc j'ouvre une page Docker Hub. Je clique sur le premier lien Docker Hub. Ici, je peux rechercher toutes les images. Moi, je veux une image Python. Donc Python, j'étais hop. Je tombe ici sur le repository officiel de Python, Docker official image. Et maintenant, il faut que je choisisse la version de l'image qui me convient. Donc je peux la trouver dans tous les tags différents. Moi, je veux par exemple une version de Python 3.12, par exemple 3.12.7, c'est très bien. Une version plutôt light pour qu'elle prenne moins de place sur mon disque. Donc je vais prendre la version Slim et Bookworm. Bookworm, ici, ça fait référence à la distribution de Linux qui est utilisée. Donc c'est un Debian Bookworm. Donc je vais copier ce tag. Il me convient très bien. Je veux un Python 3.12.7. Je vais retourner dans mon Visual Studio Code, dans mon Dockerfile et dans mon From. Maintenant, je sais que je veux une image Python. Je vais taper Python pour le repository Python. Deux points. Le tag. Donc la version de l'image. 3.12.7-slim-block. Quand vous mettez un tag d'image, par défaut, il prendra les images du repository public Docker. Donc le Docker Hub. Si vous êtes dans une organisation qui a son propre repository, vous pouvez utiliser des images privées ou du repository local. Donc voilà. Là, j'ai défini le système d'exploitation et l'environnement de mon application. Maintenant, je voudrais définir l'endroit où seront stockés les fils de mon application dans le container. Pour ça, je vais utiliser le mot-clé workdir . Je veux que mon application s'exécute dans le dossier app dans mon container. Je rappelle qu'un container, c'est presque comme une machine virtuelle. Et donc en fait, c'est un système d'exploitation à part entière. Et donc, il faut un dossier où seront stockés tous nos fichiers de notre application. Moi, je choisis le dossier app par convention. C'est souvent le dossier app. Maintenant que j'ai un dossier où travailler, il me faut copier toutes mes dépendances de mon environnement Python ici. Donc moi, je suis dans un environnement virtuel ici, qui est stocké dans le dossier .vv. Je peux voir qu'il est activé dans ma console ici, parce que j'ai entre parenthèses .vv. J'aimerais bien pouvoir exporter toutes les dépendances, pouvoir les copier dans mon container et pouvoir les installer par la suite. Pour ça, une fois que mon environnement est activé, je peux utiliser la commande pip freeze. Si je fais la commande pip freeze, ça va juste m'afficher dans le terminal toutes les dépendances et leurs versions de mon application. Donc là, j'ai toutes mes dépendances. Je peux voir que j'ai par exemple citéensorFlow pour charger et utiliser le modèle. Je dois avoir fast API si je remonte plus haut, etc. Je voudrais créer un fichier qui contient toutes ces dépendances. Pour ça, rien de plus simple, je peux refaire la commande pip freeze et l'envoyer dans un fichier que j'ai appelé requirements.txt. Donc c'est un fichier texte qui contiendra toutes les dépendances de mon application. Si je l'ouvre, je vois que j'ai exactement ce que j'avais dans le terminal précédemment. Donc maintenant, l'étape, c'est de copier ce fichier du local de mon système de fichier local vers le système du fichier du conteneur. Pour ça, j'utilise le mot clé copy, requirement.txt, donc le fichier en local, vers le conteneur, point. Point, c'est parce que je suis déjà dans le dossier slash app de mon conteneur parce que j'ai défini juste au-dessus workdir slash app. Maintenant que j'ai un fichier avec toutes mes dépendances, je veux les installer. Donc pour ça, j'ai besoin d'exécuter la commande pip install. Et pour ça, j'utilise le mot clé run. Run va exécuter une commande dans le terminal, dans le conteneur. Donc je vais faire run pip install, tirer no cache dir, ça c'est important parce que dans le conteneur Docker, on ne veut pas qu'il y ait de cache pour pouvoir le rebuild à chaque fois. No cache dir, tirer r, requirement.txt. Cette commande va installer toutes les dépendances d'après le fichier requirement.txt. Une fois que toutes les dépendances sont installées dans mon conteneur, je veux copier mon application. Pour ça, moi c'est assez simple. J'ai deux fichiers à copier en réalité. J'ai le fichier app.py et le modèle.keras. Ce sont les deux seuls fichiers que j'utilise pour mon application. Donc je vais les copier un par un. Sinon, vous pouvez juste tout copier en même temps. Si vous faites par exemple un copie point point, vous allez copier tout votre dossier local dans le dossier de travail de votre conteneur. Moi, je n'ai pas envie de tout copier. Par exemple, je ne veux pas copier tout mon environnement virtuel ou tous les autres fichiers. Je veux juste mes deux fichiers. Donc je vais les copier à la main. Donc app.py point et copie modèle point keras point. Voilà. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut dans mon conteneur pour lancer mon application. La seule exception, c'est que moi, c'est une application web. Donc ça lance une API et j'ai besoin de l'ouvrir au monde extérieur et donc d'ouvrir un port sur le réseau. Pour ça, je peux utiliser le mot clé expose et je vais utiliser le port 8000. Dans la documentation de Docker, vous avez tous les mots clés, leurs définitions et comment les utiliser. C'est hyper bien expliqué. Donc je vous conseille d'aller les voir. Votre Dockerfile sera tout le temps différent. Une fois que j'ai ouvert le port 8000, je veux maintenant mettre la dernière étape de mon application. c'est donc de la lancer. Et pour ça, j'utilise le dernier mot clé qui se met dans Dockerfile, qui est le mot clé cmd, qui va lancer une commande. Sauf qu'à la différence de run, là, il va lancer un exécutable. Et ça va être le dernier exécutable qui sera lancé. Lui, en paramètre, il ne prend pas juste une commande comme ici, pip install nocage dire. Il va prendre un tableau d'arguments. Au lieu d'avoir un espace, vous allez juste mettre un tableau comme ceci. Donc vous ouvrez un tableau, les crochets. Moi, je vais lancer mon application avec Uvicorn. Uvicorn, c'est un utilitaire qui permet de lancer des API et des serveurs web. C'est bien spécifique à mon application. Vous, ça sera sûrement différent. Donc, Uvicorn, virgule, moi, app, 2.app. Je veux lancer mon application pour tout le monde. Donc je vais la lancer sur host 0.0.0.0. C'est vrai qu'encore une fois, c'est bien spécifique à mon application qui est une application web et que je veux ouvrir sur Internet. Je vais aussi définir le port. Ici, j'ai ouvert juste au-dessus le port 8000. Donc j'ai utilisé le port 8000 pour mon application. Donc port, virgule, 8000. Voilà. Là, mon Dockerfile, il est fini. Je l'enregistre et tout devrait bien fonctionner. Maintenant, pour build l'image. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon terminal juste ici en bas. Je vais le clear un peu. On pourrait monter. Je vais juste faire la commande docker build. Je vais donner un nom à mon image. Donc, par convention, surtout si vous utilisez le repository docker public et que vous vous êtes créé un compte. Vous allez mettre en premier, après le tiret T, le nom de votre compte docker. Moi, c'est SRAV. Slash le nom de votre application. Moi, je vais mettre app. Deux points, sa version. Par convention, quand c'est la dernière version, on met latest pour dire que c'est la dernière version. Là, j'ai tagué mon image. Tagué mon image, c'est-à-dire que je lui ai donné un nom et une version. Donc, je rappelle, avant le slash, votre nom. Donc, votre username ou le nom du repository. Slash le nom de l'application. Deux points, sa version. Après ça, je vais dire à Docker où se trouve mon application. Moi, c'est dans le dossier courant. Je suis bien dans le dossier déploy au modèle Docker. C'est bien mon dossier courant. Donc, je vais mettre juste un point. Si vous lancez cette commande depuis un autre dossier, il faudra mettre le chemin de votre Dockerfile. Je lance la commande. Et là, mon image va se build. Donc, moi, je l'avais déjà fait apparemment précédemment. Donc, tout est caché et ça va très vite. Si c'est la première fois que vous le faites, vous devrez télécharger en premier lieu. Enfin, Docker va télécharger en tout premier l'image. Donc, Python 3.12.7 Slimbookworm. Et exécuter les commandes une par une. On voit que c'est séquentiel. On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque keyword, chaque mot-clé de votre Dockerfile correspond à une étape du build de l'image Docker. Donc, maintenant, j'ai mon image. Je peux vérifier en faisant un Docker images. Est-ce que j'ai bien mon image ? Je l'ai bien ici. Srav slash app tag latest created to our go parce que je l'avais déjà fait précédemment. Je peux maintenant démarrer cette image avec la commande docker run. Moi, j'ai besoin de lier un port de l'intérieur de mon conteneur vers mon réseau local. Et donc, pour ça, j'utilise l'argument P du port 80 en local vers le port 8000 dans le conteneur. C'est celui que j'ai défini juste ici. Le nom de mon image est Srav slash app de point latest. En faisant ça, je vais lancer mon application. Et là, je vois que j'ai bien les logs de mon application. Elle est bien lancée. Je peux y aller en ouvrant un navigateur et en allant sur localhost. Je l'ai mis sur le port 80, donc je n'ai pas besoin de définir le port. Localhost. Et là, je vois que j'ai bien mon application qui tourne dans mon conteneur. Je peux essayer de choisir un fichier. Remettre une image de 2. J'ai bien class created 2. Je peux essayer d'en mettre un autre pour voir si ça fonctionne. Choisir une image de 8. La priorité de classe, 8. Parfait. Maintenant que j'ai mon image en local, j'aimerais bien pouvoir la partager. Et donc, la push sur un repository. Ici, je vais le mettre sur le repository Docker Hub public. Donc, je vais aller voir sur Docker Hub. Là, je suis connecté à mon compte. Je vois que je suis connecté à mon compte. Je peux aller voir dans mon profil. Je vois que je n'ai aucun repository. Ce que je vais devoir faire pour lier mon Docker local à ce compte sur Docker Hub, c'est d'abord me login. Pour ça, je vais retourner dans le terminal. Quitter l'application et le conteneur. Clear le terminal. Je vais juste faire Docker. Login. Mon utilisateur sur Docker Hub. Entrée. Password. Je vais mettre mon mot de passe de mon compte. Entrée. Et là, je suis bien connecté à mon compte. Parfait. Je peux maintenant push mon image avec Docker Push. Docker Push. Srav. Slash. App. Latest. Encore une fois, c'est très important que le nom de repository avant votre slash, si vous pushez sur le Docker Hub public, soit le même que votre username. C'est comme ça que vous êtes sûr que vous puchez bien sur le bon repository. Donc là, je vais le faire. Entrée. Là, il est en train de push. Ça va prendre un certain temps parce qu'il y a 1,51Go sur les layers. Il push layer par layer l'image. Donc ça va mettre un certain temps. Et voilà, maintenant le push est terminé. Pour vérifier que ça s'est bien passé, je peux aller sur mon navigateur, sur mon Docker Hub, aller dans mon profil. Et je vois que j'ai bien mon application juste ici. Je peux regarder tous les tags disponibles. Si j'ai le tag latest, c'est bien celui que je viens de push. Cliquer dessus et avoir quelques informations. Notamment, là, je vois ce que fait Docker étape par étape pour build mon application. Maintenant, si je veux utiliser cette application sur un autre ordinateur, j'ai simplement à dire à la personne qui souhaite l'utiliser. C'est copier le nom de l'application, donc le tag, srav.app.latest. Ouvrir un terminal. Faire Docker pool, le nom de l'application, donc ici, srav.app.latest. Entrer. Là, ce que ça va faire, c'est de la même manière que GitHub, ça va télécharger le conteneur Docker, enfin l'image Docker. Là, c'est en train de télécharger l'application. Là, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais une fois que ce sera fait, j'aurai donc mon conteneur en local. Là, je peux annuler parce que j'ai déjà l'image en local. Et une fois que ce déchargement sera complet, je pourrais simplement faire un Docker run. Moi, je mets les ports. 82.8000. Srav.app.latest, donc le nom de votre conteneur. Entrer. Et là, j'ai bien mon application qui est en marche. Je peux l'ouvrir dans un navigateur. Localhost. Mon application fonctionne bien. Je peux vérifier en mettant une image. Un 8. Ça fonctionne bien. Un 2. Parfait. Et voilà. Maintenant, vous avez vu comment créer un Docker file. Build l'image de votre Docker file. Démarrer le conteneur. Push le conteneur sur le Docker Hub public. Et la pool également sur un autre ordinateur pour pouvoir l'exécuter n'importe où.